Il est 8h15. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité ce matin dans la matinale, notre invité politique est Guérec Hamon. Il est référent des jeunes horizons des Côtes d'Armor et il est avec nous en direct ce matin. Voilà, je continue à soigner mon rhume, j'espère que votre voix sera meilleure que la mienne. Bonjour. Bonjour. Alors nous allons parler, comme on le fait chaque matin, de politique avec un climat. Et là aussi, je pose souvent la question à mes invités en ce moment. Un climat politique compliqué dans une France très fracturée. J'allais presque parler de climat délétère. Quel est le regard que vous portez, vous, jeunes engagés en politique, sur ce qui se passe autour de vous au niveau politique ? C'est une tendance que l'on voit depuis je ne sais pas combien d'années. J'ai 30 ans, on voit que ça monte crescendo. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut s'engager comme moi j'ai décidé de faire, pas s'engager simplement pour s'engager, mais essayer de trouver des solutions. C'est un climat délétère, oui, mais il va continuer, il va le rester et il va s'aggraver si finalement on ne met pas les mains dans le cambouis. Donc nous à Horizon, les jeunes Horizon, dans le 22 mais en Bretagne de façon générale, on se met autour de la table, on discute et on essaye de trouver des solutions. Et contrairement à ce qu'on peut penser, on ne s'occupe pas seulement de la jeunesse. Voilà, parce que nous aussi on a 30 ans, on a encore quelques années à tirer. Donc on s'y met sérieusement et on est bien accompagné. Alors, bien accompagné dans ce climat, comme on le décrivait, compliqué. Climat qui s'est compliqué encore plus depuis ce terrible 7 octobre où le ramasse en Israël à provoquer ses attaques dans les kibbutz. On a l'impression d'une France qui se révèle raciste, qui se révèle antisémite. Est-ce que c'est le regard que vous avez d'une France qu'on n'avait peut-être pas soupçonnée ou en tout cas on n'avait pas imaginé qu'on en soit à ce point-là ? Je pense qu'il est un... C'est vrai que la tendance est de dire que la France devient de plus en plus raciste. Je crois surtout qu'on n'a pas assez expliqué finalement, comment dire, quelles sont les raisons de ce qui se passe là-bas. Bon, moi je n'ai pas l'arrogance ou la prétention de dire que je sais ce qu'il faut faire, je sais d'où ça vient. Enfin, je sais surtout ce que je ne sais pas. C'est-à-dire qu'on confond beaucoup de choses. Il y avait, c'était samedi sur France Inter, une émission entre 18 et 19h qui faisait un peu le point sur la différence entre l'antijudaïsme, l'antisémitisme, l'antisionisme. Et ce sont des distinctions qu'il faut avoir en tête. Et donc on n'a pas le temps d'en discuter là. Mais c'est là que je me suis dit, ah oui en effet, les trois, comment moi, sans écouter cette émission, comment je les définis ? Eh bien j'ai un peu de mal. Et en fait, au cours de cette émission, je me suis rendu compte, c'est vrai qu'on ne sait pas grand-chose de tout ça. Alors, du racisme, on raccroche tout au racisme assez souvent. La peur de l'étranger aussi assez souvent, mais c'est finalement de l'ignorance. Et ce n'est pas un reproche, quoi que ce soit. Moi, je suis ignorant dans plein de domaines. Je travaille un peu à combler ces lacunes. Mais je crois qu'il faut surtout se dire, je ne comprends pas, je vais chercher les infos. Et aussi le rôle des, pas des responsables politiques, moi je n'en suis pas un, mais de ceux qui sont impliqués en politique, c'est aussi d'expliquer en toute humilité, c'est parfois là la difficulté aussi, comment ça se passe et d'où ça vient. Il y a aussi l'emballement, l'emballement des réseaux sociaux, l'emballement médiatique, on le voit aujourd'hui, autour de tout ce qui se passe, évidemment, au Proche-Orient. Et puis on pourrait aussi parler de l'emballement autour de ce qui se passe ici en France. On a eu ce drame très terrible à Crépaule, dans la Drôme. Et on a vu un deuxième emballement. C'est deux Frances, cette France rurale, cette France des quartiers, comme on l'appelle. Alors moi, ce n'est pas un terme que j'aime beaucoup, mais voilà. Et on a l'impression que ces deux Frances ne se parlent plus. Moi, je crois surtout qu'on, comment dire, on fait un petit peu, alors ça va être, c'est pas facile à dire, mais d'un fait divers, en effet, ce qui s'est passé à Crépaule. On en fait, finalement, un symptôme de la société. Bon, il y a eu une attaque au couteau de quelqu'un qui, apparemment, aurait crié à la Ouagbar. Bon, on va planter du blanc, c'était l'auteur. C'est ça, on va planter du blanc. Tout de suite, ça devient, on catégorise ce jeune, je ne sais plus quel âge il a. Mais finalement, c'est quelqu'un qui voulait provoquer, en disant, c'est certain qu'il voulait provoquer, qui voulait foutre la chien en lit, si on reprend un terme bien connu. Et tout de suite, évidemment, c'est un cadeau fait au Rassemblement National, d'une certaine façon. Bon, il faut regarder ça. Pour moi, ce sont des jeunes qui étaient dans les quartiers, on appelle ça comme on veut. Mais enfin, c'est des jeunes comme d'autres qui vont, je ne sais pas, à Saint-Brieuc, notamment, comment dire, agresser des partisans de gauche. Voilà. Donc, cette violence-là, elle n'est pas le monopole de ces étrangers que le Rassemblement National pointe du doigt. Là, il y avait des couteaux, néanmoins, quand même. Ah oui, oui, oui. Il y avait une volonté de... D'accord, mais il y avait une volonté de faire mal. Il y avait la même volonté de faire mal aussi à Saint-Brieuc, la semaine dernière. Bon. Et là, il n'y a pas de... Là, on n'entend plus le Rassemblement National. La violence légitime, c'est ce que disait Éric Zemmour. La violence légitime, c'est finalement lorsqu'on veut, lorsqu'on le veut, lorsqu'on le souhaite, et lorsqu'on trouve une explication. La violence légitime, c'est l'État. C'est les forces de police. Quelqu'un qui se balade avec un couteau, évidemment, il doit être appelé, il doit être, comment, sanctionné. Et le ministre Gérald Darmanin disait qu'il y avait quand même environ 1300 fichés S chez les, comment, dans les ligues d'extrême droite, etc. Donc, il ne peut pas y avoir... L'ultra-droite, ce qu'on a appelé l'ultra-droite, de termes génériques. Donc, il ne peut pas y avoir de discours venant du Rassemblement National qui souhaitent une sécurité absolue pour tout le monde. Et ça les concerne, eux aussi, au premier abord. On disait LFI au début qui faisait monter la pression. Maintenant, c'est le Rassemblement National. Il va falloir aussi un peu se calmer et regarder les choses en face. Il y a eu une connerie de fête. Je suis désolé du terme. Eh bien, il va être sanctionné avec les lois. Pardon, avec les lois de la République. Point barre. Alors, on a ces groupes, alors on a ces jeunes qui sont allés assassiner. Il n'y a pas d'autre mot, ce jeune Acrépole, le jeune Thomas, 16 ans, qui allait fêter ses 17 ans. Et on a ces jeunes de l'ultra-droite qui, eux, sont allés faire finalement une expédition punitive. Il y a eu le terme de ratonnade qui a été utilisé. Est-ce une ratonnade ? Là, je laisse la justice faire ce travail. Mais il y a eu une expédition punitive. Et puis, on a vu, dans d'autres villes de France, y compris à Rennes, où on n'a pas spécialement un ancrage du Rassemblement National important, où on n'a pas un ancrage de l'ultra-droite important, on a vu ces groupes dans les rues qui ont quand même fait peur, qui ont rappelé d'autres époques. Oui, alors moi, je ne suis pas un témoin direct de ce qui s'est passé les époques précédentes. Mais enfin, quand on regarde quand même un petit peu l'histoire, c'est vrai qu'on peut faire quelques rapprochements. Ce qui s'est passé à Crépole, c'est terrible. C'est terrible. Et prendre ça comme, finalement, excuse légitime pour aller... Là, ce n'est plus planter du blanc, mais planter des jeunes de cité, en répression à tout ça. Il y a une temporalité qui ne va pas. Déjà, la méthode, elle ne va pas. La temporalité, on ne sait même pas, finalement, les résultats de l'enquête, que les noms sont déjà en train de circuler. Donc, ça pourrait être faux, ça pourrait être des noms qui n'existent pas d'ailleurs, on ne sait pas. Ça pourrait être des noms balancés comme ça, on ne sait pour quelles raisons. Mais il nous faut un coupable immédiatement. Le Rassemblement National, Éric Zemmour avec Reconquête, ils ont, je trouve, une responsabilité énorme. Quand Jordan Bardella dit qu'ils sont venus pour planter des blancs, c'est ce qui a été dit visiblement. Enfin, reprendre ça et dire ensuite qu'on est au Rassemblement National, ils ne soutiennent pas la théorie de Clash of Civilization. Voilà. L'affrontement des civilisations, la guerre civilisationnelle. Exactement. Bon, il y a deux discours, et un discours qui est plus emprunté lorsqu'il y a une situation, on voit qu'ils veulent en récolter les bénéfices. Donc, ce n'est pas possible. Mais là encore, cette incohérence-là, elle n'est pas nouvelle. Elle n'est pas nouvelle. Ça fait 50 ans qu'ils sont dans le paysage politique, ils n'ont toujours pas réussi à trouver une voie, on va en parler tout à l'heure, mais sur l'Europe, il y a des détours de faits, bon, un peu aléatoirement, sur la sécurité, toujours de plus en plus dure, mais on ne rentre jamais dans les détails, avec l'excuse d'économie, on ne sait pas trop où ils vont les chercher, etc. Donc, ce qui est pénible, c'est qu'ils tiennent un discours sécuritaire, autoritaire même, puisque le même Jordan Bardella disait que les jeunes, sous-entendu émigrés, faisaient ce qu'ils voulaient en France, parce qu'il n'y avait pas d'État autoritaire. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il manque un État autoritaire en France ? Et puis ensuite, on va prêcher la bonne parole, un peu comme Aramis dans D'Artagnan, qui cherche les titres plutôt que la grâce de Dieu. Et puis, on n'y croit pas, finalement. Donc, ils veulent absolument arriver au pouvoir avec tous les moyens possibles. Alors, hier soir, fin d'après-midi, il y a eu une passe d'armes assez importante entre Éric Dupond-Moretti et justement le Rassemblement National qui a quitté l'hémicycle après que ce dernier Éric Dupond-Moretti ait fustigé le Rassemblement National et ait demandé, en fait, à Mme Le Pen de faire un peu le ménage dans ses rangs et de chasser, alors je reprends le terme, de chasser les nazillons. Est-ce que le terme était fort ? Est-ce qu'on devait aller jusque-là ? Ou est-ce que, finalement, le discours est cohérent ? Voilà, je laisse au ministre de la Justice et Garde des Sceaux la responsabilité de ses paroles. Il a peut-être des éléments, en tout cas, qui appuieraient ses dires. Nazillon, je pense que le terme est un peu fort. Néanmoins, vous faisiez le rapprochement, justement, avec des heures sombres de l'histoire, avec ces ligues d'extrême droite, d'ultra-droite, pardon. Oui, si ce ne sont pas les thèses nazies qui sont reprises, en tout cas, il y a des méthodes qui se rapprochent. Et on ne peut pas laisser faire ça. On dit, oui, on a tous vu les documentaires sur France 5, sur Arte, notamment. Voilà, on a l'impression que c'est de la fiction. Ça s'est passé il y a 80 ans. Ça ne peut plus se repasser. Moi, je suis un petit peu plus sceptique. Il y a quand même un sondage qui est sorti. Il y a 52% des jeunes de moins de 35 ans, par exemple, qui considèrent qu'agresser un élu, ça peut être légitime pour se faire entendre. Dans ce cas-là, si on agresse un élu, c'est que finalement, on ne croit plus dans la République et dans la loi de la République. Bon, ça peut paraître de grands mots, là encore, dire la République, etc. C'est des mots qu'on utilise à tort et à travers, parfois à raison. Enfin, voilà, la République, c'est quoi ? Elle est laïque. On a fait le choix qu'elle soit laïque. Voilà. La religion n'a pas à mettre son nez dans les affaires de l'État. Bon, et la République, les lois de la République, s'appliquent à tous. Il n'y a pas de sous-citoyens. on est français ou on ne l'est pas. Si on ne l'est pas, il y a au moins des droits fondamentaux qui sont garantis. Et ce n'est pas de, j'allais dire, ce n'est pas de la charité. Nous aussi, on y trouve un compte. La France y trouve son compte puisque ça permet aussi à nous d'éviter qu'il y ait un délitement dès l'arrivée. Le Rassemblement National va dire de toute façon, il y a un délitement, il est là, il faut être plus dur. Je serais moins catégorique que ça. Ça pourrait être pire, pire, pire. On n'a qu'à regarder à l'Est. C'est comme ça que ça se passe aussi. Alors, on va parler un petit peu hors nos frontières de cette Europe qui va avoir des élections. D'ailleurs, européenne, en juin 2024, ça arrive très vite. J'imagine qu'Horizon est en ordre de marche pour ces élections. On va en parler également. Mais on voit aujourd'hui une montée, justement, on va dire, d'une forme d'intolérance en Europe et qui correspond aussi à une montée du vote extrême. On l'a vu il y a quelques jours aux Pays-Bas, on l'a vu en Italie, on l'a vu en Slovénie. Est-ce que c'est des choses qui, là aussi, sont des choses qui vous inquiètent, vous, cette jeune génération qui est entrée en politique ? Alors, je ne peux pas parler pour toute la génération. Je peux parler pour moi. C'est vrai qu'il y a eu des victoires en Italie, en République tchèque et maintenant aux Pays-Bas. Mais ils ont quand même perdu il y a un mois en Espagne alors qu'ils étaient crédités d'une victoire assez ahurissante. Ils ont perdu aussi en Pologne où ils étaient ancrés. Ils ont gagné en Argentine mais ils ont perdu il y a quelques années aussi aux Etats-Unis, au Brésil. Donc, il y a une tendance, c'est vrai, il n'y a plus d'alternance traditionnelle comme on voyait gauche-droite. Bien qu'aux Etats-Unis, on entende encore le nom de Trump qui revient assez régulièrement. Mais il y a quand même, c'est pour ça qu'il y a toujours ce combat de mener. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé aux Etats-Unis, je ne crois pas que ce soit vraiment un exemple non plus au Brésil. Donc, il faut faire attention. Alors, on dit oui, mais ce n'est pas la France. D'accord ? Mais enfin, quand on regarde déjà le climat en Europe des extrêmes-droites, bon, quand on regarde un petit peu le programme, le programme, entre guillemets, du Rassemblement National, et notamment lorsqu'on regarde le programme de Marine Le Pen pour 2022 en ce qui concerne l'Union Européenne, on nous parle d'alliance, des nations, de coopération, etc., de beaux mots. Eux qui, à chaque fois, comme on dénonce les mots vides de sens de la majorité présidentielle, là, on en a un exemple flagrant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Une Europe des nations. Bon, et bien, quand on regarde... C'était l'Europe de De Gaulle, l'Europe des nations, finalement ? Oui, mais ce n'était pas tout à fait la même idée. De Gaulle est allée un petit peu plus loin et avec plus de coopération et vraiment bien précise. Là, c'est finalement, on remet des barrières aux frontières pour les capitaux, pour les biens, les services, pour les personnes. Donc, ces quatre libertés fondamentales, elles sont éradiquées, finalement. On s'oppose frontalement à la Charte des libertés fondamentales de l'Union européenne. Donc, finalement, on détricote. Alors, on ne dit pas qu'on sort de l'Union européenne parce qu'ils ont compris. D'abord, ils étaient contents que le Royaume-Uni sorte de l'Union européenne parce que ça faisait un précédent. Puis, ensuite, ils ont fait marche arrière, le Rassemblement national, parce que, finalement, ils se sont dit que ce n'est pas un bon exemple. Donc, merci le Royaume-Uni de nous avoir montré comment ce n'était pas un bon exemple. Et cette fermeture des frontières, ça veut dire une explosion des dépenses, un appauvrissement des entreprises et puis des gens, des Françaises et des Français. Donc, ensuite, il y a une attractivité de la France qui s'effondre. Donc, après, on reparlera de diplomatie en disant que la France doit retrouver sa place, mais la France ne retrouvera pas sa place avec cette... avec cette... comment... je n'ai même pas envie de parler de programme parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans. Finalement, en fin de bilan, qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'on retombe dans des... comment... dans des relations inter-étatiques qui existaient avant l'Union... enfin, l'Union européenne, avant la CE, avant la CK, etc. Donc, avant guerre. Donc, c'est-à-dire, on va aller à droite, à gauche, et puis on va négocier avec nos pays voisins. Oui, d'accord, mais ils vont nous dire oui, mais si on est tous du rassemblement, enfin, pas du rassemblement national, mais si on est tous de l'extrême droite en Europe, on va bien s'entendre. Eh bien, avec la... comment... la victoire aux Pays-Bas de l'extrême droite, Marine Le Pen, la félicité, Victor Orban, la félicité, oui, Matteo Salvini aussi la félicité, mais pas Georgia Mélonie. Pourquoi ? Parce que les Pays-Bas, pendant cette campagne-là, pointaient du doigt l'Italie en disant il y en a marre de donner à ces flemmards. voilà, donc on retombe, moi ça me fait penser un petit peu à les autres pays qui sont proches de nous, c'est de leur faute si on est comme ça. Donc c'est une ritournelle qui revient, on fait 100 ans, on fait un pas, on fait même un saut, je sais pas, un saut en parachute, mais 100 ans en arrière. Et moi j'ai pas envie, on n'a pas envie de ça. Alors, on parle de l'Europe, on parle de la diplomatie, plus encore aujourd'hui avec cette terrible, cette terrible histoire des otages qui sont prisonniers de ramasses. On a vu la France qui s'est démenée ces temps derniers pour faire libérer ces otages, souvent franco-israéliens. On a dit que la voix de la France ne portait plus. Est-ce que c'est un point de vue que vous partagez ? C'est très mal connaître la tradition française en matière de diplomatie. Ça n'a jamais été, comment dire, de la politique réalité, comme certains voudraient qu'elle le devienne. La France, elle a une tradition diplomatique séculaire, elle est centenaire. On a vraiment cette position-là où c'est finalement assez discret, mais c'est pas parce que c'est discret qu'il n'y a rien de fait. Ce n'est pas une politique qui se fait sur les réseaux sociaux finalement ? Non, certainement pas. Parce qu'il y a beaucoup de secrets, il y a beaucoup de tractations, il y a beaucoup de... Et j'ai fait un court passage au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, je peux vous dire, qui ne se tournent pas les pouces. Et que c'est... Il y a des gens formidables avec des richesses personnelles, des connaissances qui m'étaient complètement inconnues. Et ils font un travail formidable. Donc, dire ensuite que la voix de la France porte moins... Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Lorsqu'il y avait le... Comment... En Crimée, l'invasion russe en Crimée, c'est la France et l'Allemagne qui y sont allées. Alors... Angela Merkel, François Hollande, Par exemple. Par exemple. Alors on se dit, mais pourquoi la France va se mêler de l'Ukraine ? Pourquoi ce n'est pas la Pologne ? Parce que la France elle porte aussi. La France, elle a une armée. C'est ça aussi la diplomatie. La France, elle est dans les négociations internationales. Ça s'appelle le soft power, voilà, en anglais. Mais il y a une influence. La diplomatie, ce n'est pas simplement on envoie des ambassadeurs, on fait deux, trois photos, on signe un papier et on verra la suite. Ce n'est pas ça. La diplomatie, c'est partout et notamment au sein de l'Union Européenne. Est-ce que ce qui s'est passé en Afrique finalement avec une grande déstabilisation au Mali, on l'a vu en particulier, avec l'ambassadeur de France qui est rentré de façon un peu précipitée pour être poli en France, est-ce que ça a abîmé justement cette perception, j'allais dire, de la diplomatie française ? J'imagine, je pense que oui, ça abîme. Parce que ça fait, pour ceux qui nous écoutent, qui ne s'intéressent pas forcément à la diplomatie, vraiment la science, si on peut dire diplomatique, oui, ça abîme l'image de la France. Mais la diplomatie, ça s'apprécie sur le temps long. Oui, en effet, ils sont maintenant sur place dans ces pays-là en Afrique. Ils ne font pas que du bien. Je dirais que d'ailleurs, l'équilibre entre bien et mal, bon, elle penche plutôt du côté mal. Et puis, ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas définitif. Bon, ils ont choisi, ou pas d'ailleurs, parce que c'est des coups d'État des militaires, de mettre la France dehors. Pour quelles raisons ? Ça aussi, il faut regarder ça. Comment le Rassemblement National, là encore, je reviens dessus, qui, depuis une dizaine d'années, comment, dit haut et fort son admiration pour le régime russe, moins maintenant, moins maintenant, parce qu'ils se sont trompés. voilà, ils ne le disent pas trop non plus. Mais, comment, la Russie, le Rassemblement National, il y a une certaine forme d'admiration, toujours, dans la façon de faire de la politique, et notamment de la diplomatie. C'est peut-être ça, d'ailleurs, on ne sait pas. C'est peut-être ça, au Rassemblement National, leur idée, de la diplomatie. Eh bien, ce n'est pas la diplomatie traditionnelle de la France. Et jusque-là, elle a bien fonctionné. Parce qu'on est toujours, la France, c'est un pays millénaire, on est toujours, parmi les dix puissances mondiales. Alors, on décline, on décline, mais enfin, ce n'est pas seulement économique. Alors, il y a de grands chantiers. Je reviens à l'Europe, il y a de grands chantiers. Aujourd'hui, on parle d'une défense européenne, avec un monde géopolitique en crise, on pourrait le dire comme ça. On voit les grands blocs, vous citiez la Russie à l'instant, direz qu'un monde, mais il y a aussi la Chine, on pourrait... Et il y a surtout un retour à l'armement, un retour à une forme de préparation de la guerre. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut une armée européenne ? Est-ce qu'il faut peser plus ? Ou est-ce que chaque pays est en capacité, aujourd'hui, de se défendre, ou de défendre même les autres pays dimitrof ? Il y a une réflexion déjà sur... L'Union européenne, elle est très vivante, elle bouge beaucoup, contrairement à ce qu'on peut dire, notamment sur ses frontières. Là, il y a le pacte asile-immigration au sein de l'Union européenne qui est en train d'être négocié. Bon, il y a deux piliers. Il y a le pilier, comment dire, accueil. Et ensuite, il y a le pilier immigration. Je note d'ailleurs que le Rassemblement national de M. Bardella n'a pas voté ce texte. Bon, l'Union européenne a quand même pris le sujet à bras-le-corps pour résoudre le problème les flux migratoires. Et, comment dire, c'est assez, finalement, c'est assez particulier parce que l'Europe, c'est pareil, elle a une tradition militaire dans chacun de ses États membres. Évidemment qu'il y a déjà une coordination qui est faite entre ces pays. Mais est-ce qu'il faut plus d'intégration dans le domaine militaire ? Là, je ne pourrais pas vous répondre parce que là encore, ce n'est pas un domaine que je maîtrise parfaitement. Donc, je vais être vigilant, non pas parce que je ne veux pas mouiller, mais parce que, voilà, j'admets que ce n'est pas un domaine dans lequel je suis extrêmement compétent. Le président Emmanuel Macron l'avait dit. Il avait dit, il faut qu'il y ait davantage de coopération. Mais coopération, prenez l'Union européenne, il y a combien de langues nationales ? Ce n'est pas une coopération aux États-Unis où tout le monde parle la même langue. D'ailleurs, il n'y a pas de langue nationale, mais tout le monde parle la même langue. Et quand on regarde, vous avez cité les États-Unis, la Russie, la Chine, vous regardez ces trois États-là, les États-Unis d'Amérique, la fédération de Russie, la Chine qui est organisée en province. C'est un territoire immense. Moi, je rajouterais les Émirats Arabes Unis. Il y a quand même une idée qui revient derrière, c'est unis. Quand on dit les États-Unis d'Amérique, ce n'est pas l'État-uni, ce sont les États-Unis. Donc, dans ce mouvement, d'union géographique des pays, l'Union européenne, elle déciderait finalement de faire marche arrière. Là, c'est un retour en arrière dans l'histoire. Là, la diplomatie française, elle va reprendre un sacré coup. Et ce n'est pas en cinq ans qu'on va ensuite faire de bonnes choses si le Rassemblement national arrivait au pouvoir. et je termine là-dessus puisque Jordan Bardella n'a pas fait... Enfin, c'est sûr d'ailleurs que la stratégie du Rassemblement national pour les élections européennes, ça va faire de cette... Ils vont faire de cette élection européenne, un peu à l'image des États-Unis, une élection de mi-mandat. Mais ça n'a aucun sens. On voit très bien pourquoi ils le font, pourquoi ils le feront. C'est sûr qu'ils font ça. parce qu'ils veulent monopoliser le débat sur la personnalité d'Emmanuel Macron. Sauf qu'Emmanuel Macron, dans l'Europe, il n'est pas tout seul. Il y en a d'autres qui n'ont pas les mêmes vues que lui, qui n'ont les mêmes principes, les mêmes idées, mais qui n'ont pas les mêmes vues que lui. Donc, il faut faire attention. Ce n'est pas une élection nationale. Ce n'est pas un vote sanction parce que ceux qui vont être sanctionnés, ça ne va pas être le président de la République. Ça va être les Français parce qu'on va arriver dans une paralysie totale. Et il faut regarder parce que le Rassemblement national a un bilan, lui. Il faut regarder ce qu'ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas fait grand-chose. Guirac, un dernier mot à propos, justement, de ces élections européennes qui vont arriver très vite. On entend aussi de là, ben oui, Horizon, j'allais dire Horizon se met en marche, sans un jeu de mots. On dit, ben voilà, c'est la continuité, c'est un peu le remplacement d'Emmanuel Macron à terme, après les élections européennes, il y aura la présidentielle. C'est le remplacement, c'est une continuité. Est-ce que c'est quelque chose qui vous énerve ? Ça ne m'énerve pas. C'est assez prévisible, finalement, d'entendre ça. Mais là encore, l'analyse, comment dire, l'analyse de cette continuité-là, elle ne dure qu'un temps. Si on regarde vraiment dans le détail, Horizon se construit, petit à petit. Et donc, continuité, il y a des idées, notamment sur le plan européen. oui, il y a une continuité, une volonté de continuer la construction européenne, on entend ça en permanence, la construction européenne, mais faire vivre l'Europe, l'Union européenne, parce qu'on est, comment dire, on est attaqué, enfin, on est attaqué, on est pressé à l'est, on est pressé au sud, on est pressé au nord, on est pressé à l'ouest, on est pressé de partout. Donc, il y a une volonté, cette même volonté française de la diplomatie française, là encore, d'union. Ce n'est pas une union béate, ce n'est pas une union, on attend qu'on ne dit quoi, on n'attend pas, voilà, on n'attend pas la parole divine, on agit. Bon, la continuité, non, ce n'est pas de la continuité. Je veux dire, si Édouard Philippe voulait être dans la ligne droite d'Emmanuel Macron, il n'aurait pas quitté aussitôt, finalement, en marche. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'il ne faisait pas partie d'En Marche à l'époque. Donc, il y a des sujets, c'est vrai, il y en a pas mal, il est vrai, de points d'accord où ils se rassemblent, mais il y a énormément d'autres où ils sont en désaccord, mais là encore, on n'en fait pas étalage parce qu'on voit très bien que ça ne sert à rien de le dire à la radio, de le dire, etc. C'est pour ça que je ne le ferai pas moi ici, mais il y a des différences. Je sais que je ne vais pas convaincre tout le monde, je sais que ceux qui vont nous écouter vont dire, c'est du blabla, etc. Non, 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 il y en a beaucoup qui étaient à Renaissance qui sont venus à Horizon. Bon, il faudrait leur poser la question à eux. On leur posera la question, c'est promis, Guérec Hamon, référent jeune Horizon des Côtes d'Armor, vous reviendrez d'ailleurs, la campagne ne fait que commencer. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin. Je vous souhaite une très belle journée. Merci. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon. Côte d'Armor, c'est un peu plus difficile. Côte d'Armor, c'est un peu plus difficile. Côte d'Armor, c'est un peu plus difficile. Sous-titrage FR ?